Salut les copains, et bienvenue dans un nouvel épisode de La Critique Sauvage consacré aujourd'hui au film LE NON ! Et si vous pensez qu'il s'agit d'un buddy movie à la française originale, c'est justement là où vous vous trompez ! C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma ? Ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller, moi ! J'enculerais la vieille haine dans les yeux ! Comment tu causes papilaco ? Alright, Mr Demille, I'm ready for my close-up ! Et oui, parce que Ludovic Colbo-Justin, à la base, directeur de la photographie sur On Voulait Tout Casser, de Philippe Guillard, c'est vraiment tout poivre ! Et sur Tout Le Monde Debout, de Franck Dubos, qui est un peu plus sympathique, qui est pas transcendantale, mais curieux, pour un samedi plus vieux, c'est pas trop mal, et qui avait surtout co-réalisé C'est Tout Pour Moi, avec Namuel Madani, qui retracait le parcours de cette humoriste belgeo-marocaine. Donc c'était un peu trop narcissique et bancal, même si sincère, à la base, mais ça fait surtout très téléfilm, téléfilm, putain, une catastrophe ! Et c'est pas prêt de s'arranger avec ce lion, scénarisé par Matt Alexander, qui n'est autre que le responsable des pitoyables samouraïs en 2002, double zéro en 2004, amour sur place ou emporté en 2014, et les gorilles en 2015. Ah oui, j'avais oublié aussi Pension Complète, la même année, à la fin de l'année 2015, c'était nul aussi ! Et du coup, les deux scénarios à peu près potables de sa filmographie sont Le Boulet en 2002 et Blueberry en 2004 ! Des chefs-d'oeuvre, surtout Le Boulet ! Blueberry, c'est vraiment à voir, c'est très intéressant ! Mais justement, on retrouve cet amour de Matt Alexander pour les duos mal assortis, et ce qui est assez marrant, c'est que justement, le lion est le premier film qu'il a signé tout seul ! Avant, ils étaient 3-4 derrière, et oui, du coup, il s'est spécialisé dans les duos qu'on voyait pas venir ! Tu vois que c'est un mec qui a grandi avec les comédies de Francis Weber. Alors, je rappelle juste que Francis Weber est pas le créateur du Betty Movie, hein, ou du duos mal assortis, il y avait Laurel et Hardy au début du XXe siècle, juste pour ça, pour une petite parenthèse... La boîte à camembert, hein ! Juste petite précision, voilà ! On ressent une filiation avec Francis Weber, parce qu'il y a ce côté un peu mec intelligent et mec con. C'est souvent le schéma de Matt Alexander, il adore ça, il reprend ça avec le lion. Qui met en scène Léo Milan, interprété par Danny Boone, soi-disant agent secret, interné dans un hôpital psychiatrique où travaille Romain, interprété par Philippe Catherine. Et ils vont donc se retrouver à vivre des aventures, puisque la fiancée de Romain a été kidnappée, que Léo Milan l'embarque pour la sauver ! Pitch assez simple, Philippe Catherine n'ayant pas le physique pour être agent secret, au contraire de Danny Boone, qui a taillé son corps et s'est affûté pour être crédible dans le rôle, justement, c'est ce qui va créer les effets comiques principaux du film, à savoir l'opposition entre les deux. Alors forcément, Philippe Catherine va avoir peur dans un hélicoptère et va crier très fort, Philippe Catherine va se tordre les doigts, Philippe Catherine va se prendre un couteau dans la jambe, Philippe Catherine va tomber, c'est les aventures de Philippe Catherine avec Danny Boone d'un côté, qui, à force de trop vouloir faire un rôle de composition, fait finalement du Danny Boone. Au début, il se la pète un peu, c'est agent secret, super beau gosse et tout, c'est... Il est crédible et tout, en plus, il a fûté le bâtard. Et au final, il reprend presque son accent ch'ti, quoi. Eh, moi, je suis lion, ouais, miloute, je suis miloute, ouais, moi, je suis lion, ouais. Et on va manger de la fricadère. Est-ce que tu m'as injecté dans le derch, j'ai le cookie dans sa techno ? Franchement, c'est presque ça, quoi. Et Philippe Catherine, au contraire de tous ces humoristes qui font un peu ce qu'ils refont sur scène, sur grand écran et qui sont relous, lui, il apporte à chaque fois un peu plus d'intensité à chaque personnage. Il a tendance un peu à cabotiner et puis à jouer un peu trop sa voix aiguë. Ça, c'est les ressorts comiques qui étaient écrits dans le scénario et c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Le pauvre, il y est pas pour grand-chose. En gros, le pitch plus détaillé, c'est que les méchants qui ont kidnappé Louise, la femme de Philippe Catherine, incarnée par Anne Serra, veulent pirater le système de la Banque de France et voler ainsi plus de 200 tonnes d'or. Méchants et Louise que je vous ne révélerai pas parce que c'est le seul petit intérêt du film et puis surtout, on s'embranche. Alors au début, forcément, tu te rends compte que la copine est stérile et qu'ils sont pas mariés. Ça va créer, évidemment, les petits enjeux du film parce qu'il n'y en a pas grand yèque. Et que du coup, tu t'attaches à Philippe Catherine avec ces enjeux-là. Tu arrives un peu à raccorder la boucle et ça sauvine extrémiste le film. Philippe Catherine et tout ce qui est autour de ce personnage qui est assez intéressant. Mais bon, elle sert qu'à ça, quoi. Les fonctions dans ce rebondissement-là. Il fallait bien trouver aussi un enjeu à Dany Boone. Des ressorts à son personnage. Autre que le fait que ce soit un espion qui veuille sauver la femme d'un autre. Il veut aussi sauver sa propre femme. Pendant tout le film, il n'arrête pas de dire elle est où Anna, elle est où Anna. Faut que je retrouve Anna, faut que je retrouve Anna. Heureusement qu'au début, il nous fait une scène où on comprend que c'est sa copine et collègue parce qu'elle, visiblement, elle est espionne à l'agence secret également. Elle se fait tirer dessus tout comme lui. Au début, il y a une scène de fusillade, clairement, des buts de bagarre et tout qui ne fonctionnent pas du tout parce que c'est filmé avec les pattes. Et à la fin, la chute liée à son personnage ne fonctionne pas du tout parce qu'on l'a oubliée. On s'en fout complètement, en fait. Parce qu'on sent que même lui, il oublie. Le truc, c'est qu'il a essayé de faire des twists au scénario, Matt Alexander, mais ça ne marche pas. C'est inventé de partout. C'est un gruyère, bon film. Rien ne se raccorde bien. Et puis, bon, ce n'est pas le réalisateur derrière qui sait faire, quoi. Et en fait, tout est à l'avenir dans Le Lion. Il compte sur le duo, mais le duo ne fonctionne pas. Ça reprend à mort le concept de tétois où il s'échappe aussi d'un asile psychiatrique. Et surtout que Weber comptait pas sur les seuls ressorts comiques de on s'engueule, on est différent, on s'engueule. Il y avait plus une finesse. Dans La Chef, par exemple, tu vois que Depardieu est énervé par Pierre Richard, même dans Les Compères ou Les Fugitifs parce qu'ils ont développé un morceau du haut et que c'est devenu presque même un poil répétitif. Mais il faudrait que Depardieu, il se contient quand il est énervé, mais il lâche les ballons et qu'il dit, bon, écoute. Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi ? Je ne sais pas, je vous dis. Le terrain se dérape sous mes pieds, je m'enfonce. Alors que là, il n'y a aucune finesse, il passe tout le temps à s'engueuler, ça bribe comme ce n'est pas permis. Puis alors la musique, il te fout le tapis de Pharrell Williams et les Jackson Sisters. Même au niveau de la musique, ça la ramasse. C'est vrai. Ils te refoutent les Jackson Sisters. Ils auraient dû garder la magnifique musique composée par Erwin Kermorvan qui apparaît malheureusement peu dans le film à part durant cette scène d'intro où à mesure que la caméra recule, apparaît la voiture que conduit Danny Boone avec une superbe musique et tout. Puis après, ça se transforme en espèce de panoramique où il met en valeur le décor et après, il n'y a plus rien de tout ça. Alors certes, cette scène d'intro est réussie, mais tu te rends compte qu'en fait, c'est une histoire racontée par Danny Boone et que du coup, on bascule directos dans l'hôpital et là, ils sont complètement désynchronisés. La peau synchro, je ne sais pas ce qu'il a fait, le mec qui s'est branlé. Le syndrome cinéman. Le mec, il a été directeur de la photographie, mais je ne sais pas dans quelle vie, il y a la préhistoire. Il est directeur de la photographie avec des silex. Le mec, ce n'est pas possible. Je veux dire, c'est un branlebec. Déjà que c'est tout pour moi, ce n'était quand même pas la meilleure réalisation du siècle. Ce qu'il a fait en tant que directeur de la photo, ce n'est pas David Lynch. Alors là, on s'est éclairé à la bougie. Ils se disent, on ne va pas faire une imagerie trop téléfilm TF1, donc on veut faire un truc un peu sombre, un petit peu espionnage et tout. Mais ça ne fonctionne pas, les gars. On ne les voit pas, les personnes. Il y a un espèce de petit filtre, tu sais, de petit filtre de lumière, qui pénètre. Des fois, je les confondais, les pauvres. Je dis, putain, c'est Danny Boone, c'est peut-être un truc, ça n'envoie rien, n'envoie rien. Dans un vieux regard désaffecté, on dirait qu'ils ont tourné dans les pays de l'Est par mois, 15 au mois de décembre. Il n'y a aucune production design, c'est dégueulasse. Et alors, les scènes d'action sont surcutées, hachurées au possible, c'est invisible. Toutes les poursuites en bagnole, on n'en a rien à foutre, alors ils prennent des fiat. Des poursuites en bagnole en fiat. Alors oui, ça va avec le personnage de Danny Boone, parce qu'il y a un espèce de mystère autour de son personnage. On ne sait pas s'il est vraiment en genre secret, si c'est un mytho. Pour le coup, c'est plutôt bien géré, mais au nom de quoi, au nom de rien ? Il le fout dans une fiat pour dire « Bah, c'est monsieur tout le monde, il fait des courses en fiat, mais ça va être un pauvre truc ! » Même dans certaines scènes d'action, on voit les doublures. À un moment, il y a une poursuite en vélo avec Philippe Catherine, et on voit que c'est pas Philippe Catherine parce qu'il a plus de cheveux que sur la prise précédente. Je sais pas ce qu'il vous apprend, les gars, vous êtes dieux. Allez, on s'en bat les couilles, on a Danny Boone, ça va être distribué dans 700 salles, ça va faire au moins un million d'entrées minimum, sur un malentendu peut-être deux. Comédie d'espionnage à deux balles, franchement, remattez-vous les Véber, ou même l'opération Cornet de Bif de Jean-Marie Poiré, qui est une comédie d'espionnage, « Twist again à Moscou » de Jean-Marie Poiré. C'était avant que Jean-Marie Poiré parte complètement en cacahuète. Le problème, c'est que ça se traîne, c'est pas tôt, on dirait un film en déambulateur, quoi, Ludovic Colbo-Justin. Il n'y a aucun personnage secondaire qui n'existe. On parlait de la copine, mais la copine du méchant qui est jouée par Sophie Verbeek, c'est pas mieux, elle lui fait un bisou, voilà, on comprend que c'est la copine du méchant, puis elle se bat vite fait à la fin, point barre. Et il y a juste Samuel Jouy, qui est un excellent comédien, qui a l'habitude de jouer les méchants, notamment dans Burnout, ou dans Rebelles, qui sont pour le coup deux films que je vous conseille, au contraire de cette merde, et qui jouent toujours très bien, même dans les dos basses, donc lui a sauvé, et Philippe Catherine, mais le reste, c'est à fuir de toute urgence, et rien ne fonctionne du coup, parce que le seul petit intérêt qu'on a, c'est ce trouble autour du personnage de Dany Boone, et bah à la fin, ils nous font un truc hyper attendu, hyper démago possible, où ils n'assument pas du tout, ils se disent, bah non, c'est pas possible que Dany Boone soit jusqu'au bout d'un agent secret. Pendant tout le film, ils nous disent en gros que les apparences sont trompeuses, et à la fin, ils te font un twist qui va pas avec toutes les valeurs qui sont délivrées durant le long métrage. Rien n'est vraisemblable, rien n'est travaillé, c'est basé sur des croyances à deux balles, on veut te faire croire que tout ça c'est de l'espionnage, pas une seule seconde quoi. Le hacking en gros, c'est des petits dessins sur un écran où elle bidouille puis elle passe à une autre page et d'un coup, hop, le système est bloqué comme par magie. Et puis tous les trucs autour de l'espionnage, genre Dany Boone qui dit, mais tu sais pas que disquaire, c'est la deuxième planque la plus connue des espions en France ? Là tu te dis, pourquoi disquaire ? Alors du coup, ça crée des gags puisqu'ils vont aller chez une disquaire qui est vraiment disquaire et qui ne connaît rien au monde de l'espionnage, ça va créer un décalage, et après ils te refont le coup avec un coiffeur parce que l'organisation d'espionnage s'appelle soi-disant Constellation et que le salon de coiffure s'appelle Constellation Coiffure. Matt Alexander, je crois qu'il faut arrêter les stupéfiants, va prendre un bon bol d'air, va courir un coup, écris des bons scénards parce que ça c'est de la grosse merde et n'allez pas le voir. Et là pour le coup, ils auraient dû peut-être se faire aider par les copains. Est-ce que bon, c'est bien pour vous. Donc bref, à part Philippe, Catherine et Samuel Jouy, il n'y a rien à sauver dans ce putain de film donc n'allez absolument pas le voir. Je crache dessus. Cette critique sauvage est terminée pour aujourd'hui les copains. On se retrouve très vite sur notre page YouTube, Facebook, Instagram, Critique Sauvage by Production Lagrange. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager toutes ces conneries en haie. On se retrouve très vite. Des bisous partout. N'oubliez pas qu'on vous aime et vive le cinéma bordel ! Wouhou ! Qui sont-ils pour me faire des proches, hein ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle ? Ils nous jugent, ça fait tout qu'ils parlent. Sous-titrage ST' 501